Merci à tous, je vais vous remercier, on passera la photo, voilà, je vous remercie, on vous rappellera pour la photo juste après, mais là je vais passer la parole à Marie Kittuffet, présidente de la région Franche-Comté. Alors vous mettez où vous voulez, ou ici, ou au pépitre, c'est comme vous êtes, comme vous voulez. Merci de me donner la parole, mais je ne serai pas longue parce que la soirée a été déjà longue, mais ô combien riche, enrichissante pour nous tous. Je suis, vous savez, extrêmement émue de vous voir, je reconnais dans la salle beaucoup de partenaires du Conseil régional, et je me souviens de la première fois où les membres du réseau, de ce qui allait être le réseau, mais n'était pas encore le réseau. C'était quelques personnalités. Vous en faisiez partie, monsieur le président. Il y avait aussi monsieur Collère, l'entreprise Lysi. C'était en 2006. Donc voilà, il y a 4 ans, et vous avez bien grandi. Et je vous ai accompagné au fur et à mesure des réunions, des manifestations que vous avez faites chaque année pour ces remises de trophées. Et chaque année, il y a de plus en plus de monde. Donc voilà, le réseau s'étoffe. Donc, monsieur le président, je peux vous dire que vous avez raison d'être fier de vous. Et je vous remercie, non seulement pour ce travail généreux, absolument généreux, qui est celui des entreprises qui sont parrains des jeunes créateurs, parrains de ceux qui reprennent des entreprises. Mais je vous remercie aussi, à côté et autour de cette générosité, de l'esprit qui a présidé à cette soirée. Et je vous remercie, monsieur le directeur général du groupe Vinci. Que sommes-nous, nous, terres de PME en Franche-Comté, par rapport au groupe Vinci ? Mais en même temps, en vous entendant, monsieur le directeur général, je me disais que vous étiez un peu de la même fibre que nous. Que nous ? Parce qu'ici, nous, en Franche-Comté, l'esprit d'entreprise, on le connaît. Mais on connaît aussi, surtout avec cet esprit d'entreprise, l'esprit de la coopération, l'esprit de la solidarité. C'est ce qui fait la marque de notre territoire, la marque de notre région. Il y a des siècles, avec les premières fruitières au Moyen-Âge, sont nées les premières coopératives. Et depuis, on a toujours su, ici en Franche-Comté, que c'était ensemble qu'on pouvait être les plus efficaces. Et aujourd'hui, le défi, c'est d'être efficace pour concilier, effectivement, richesse économique et richesse sociale et richesse humaine. Et vous nous avez fait un tableau de ce que vous faites, de ce qui est en oeuvre dans votre groupe. Merci beaucoup pour vos paroles d'encouragement, puisque c'est possible chez vous, ce peut être possible partout. Et j'avais le sentiment que c'était un peu de l'utopie en marche que vous nous indiquiez. Alors, simplement, je voudrais dire que vous faites tellement, messieurs et mesdames, les chefs d'entreprise ici présents, vous qui avez fortement souffert cette année, qui souffrez encore, que ce que la région fait, eh bien, me semble tout à fait naturel, mais je peux vous dire que j'en suis extrêmement fière. Et qu'avec mon équipe, Denis Sommer, ici présent, notamment, je fais en sorte, chaque jour, de voir comment je peux être à vos côtés pour que la puissance publique que je représente, la région, soit la plus efficace possible. Je ne vais pas détailler les choses. Je vais simplement vous dire que je suis très fière, moi aussi, d'avoir tenu les engagements que j'avais pris auprès de beaucoup d'entre vous. Engagement de mettre le cap, toujours et avant tout, sur l'innovation et sur tout ce qui peut faciliter l'innovation. Je ne m'étendrai pas, mais la dernière initiative que nous avons prise, c'est celle, effectivement, de la création d'un fonds de capital risque pour permettre cette innovation, y compris dans les petites entreprises. Mais nous sommes une terre très industrielle, mais aussi qui traverse des mutations considérables. Nous devons faire évoluer nos outils de production, nos spécialités. Nous devons diversifier notre économie et cela passe par des mutations avec des changements considérables. Il faut savoir anticiper ces mutations. Eh bien, là aussi, nous avons mis en place les outils pour faciliter ces mutations. Et ces outils sont opérants depuis cette année à travers, notamment, une cellule d'ingénierie spécifique que nous avons mis en place au bénéfice des entreprises. Innover, anticiper, je n'oublie pas simplifier aussi. Parce que je sais combien c'est toujours très compliqué de s'adresser à la puissance publique, aux collectivités, et qu'il faut absolument que nous simplifions nos démarches, nos procédures. Eh bien, depuis cette année, nous avons le portail unique entreprendre-en-franche-comté.fr qui vous permet de tout savoir sur tout ce que nous pouvons faire à vos côtés, avec vous, pour vous. Et je terminerai en vous disant que, tout de même, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir pu, avec vous, pour vous, protéger vos salariés, c'est-à-dire vos compétences, pendant la crise que nous venons de traverser, que nous traversons encore, malheureusement, elle n'est pas terminée, mais le plus gros de la crise, nous l'avons connu l'an dernier, à des moments où vos activités connaissaient des chutes d'activité, vos entreprises connaissaient des chutes d'activité, entre 40 et 90%. Et nous avons, ensemble, fait en sorte que vos salariés restent dans l'entreprise, malgré ces baisses d'activité, parce que vous ne pouvez pas vous séparer de vos compétences sans compromettre l'avenir de la reprise dans vos entreprises. Et vos salariés doivent absolument connaître aussi le chemin de ce que j'appelle la sécurité sociale professionnelle. Eh bien, nous l'avons mise en oeuvre, grâce aux dialogues et aux négociations que nous avons menées ensemble, pour 12 000 salariés dans notre région. Ce n'est pas rien, et en même temps, c'est un début. C'est une expérimentation qui doit nous servir pour l'avenir, comme quoi l'utopie, elle est aussi en marche en Franche-Comté. Merci infiniment à vous tous de ce que vous faites, et je vous adresse tous mes encouragements, tous ceux de mon équipe, parce que je sais ce que vous vivez, au jour le jour, dans le contexte économique qui est le nôtre. Applaudissements